coucou les plumes alors j'avais envie de revenir de parler je crois que j'en ai jamais fait en fait de parler d'un petit peu ma petite conscience écologique voilà j'aime la nature j'aime les papillons j'aime les fleurs d'ailleurs vous voyez j'ai tout est parti là dehors j'aime les bâtons les bouts de bois j'aime beaucoup les bouts de bois il y en a trois ou quatre j'aime les cailloux les cailloux j'aime les plantes les cailloux et les bouts de bois j'aime la nature j'aime la nature j'essaye de faire attention à ce que je consomme pas surtout j'essaye de faire attention à ce que je consomme en eau électricité j'essaye de réduire un maximum de vencer des petits trucs inutiles pour certains mais qui moi me semble utile j'essaye de voilà d'avoir un petit peu moins d'impact que ce que je peux avoir en faisant des petites actions c'est pas grand chose des fois c'est d'imprimer au travail au lieu de 40 pages je vais essayer d'en imprimer 36 bah je vais être contente pour être plus contente faudrait que je pense à nettoyer mes mails par exemple parce que ça je dois en avoir 2000 si ce n'est pas plus voilà on va pas se mentir si c'est pas bien mais voilà aimer la nature et faire attention ne veut pas dire que tu vas le faire pour tout ne veut pas dire que tu es parfait que tu es irréprochable et que que tu n'as pas le droit à l'erreur en fait parce que c'est ça le problème aujourd'hui c'est que quand tu prétends essayer de faire attention le moindre chose on va te le foutre dans la gueule le moindre petit écart le moindre petit truc si tu prends un bain un jour parce que tu es un petit peu trop dégueulasse ou t'as envie de détendre le dos parce que tu as les muscles tout endoloris tes courbaturiers que tu as envie de prendre un bain on va te le foutre dans la gueule t'inquiète pas que tu vas y manger même si l'eau de ton bain tu la reprends pour faire des chasses d'eau derrière non parce que tu auras quand même pris un bain alors que cette personne va peut-être utiliser 40 fois la chasse d'eau dans sa journée va utiliser 9 litres d'eau par chasse d'eau dans sa journée mais toi et ton bain c'est vrai que tu fais beaucoup beaucoup plus de mal en fait ce genre de choses ce genre de de petits reproches qu'on va te faire juste pour essayer de te redescendre c'est à dire ouais bah en fait tu fais genre mais tu vaux pas mieux que moi tu vois ouais bah en fait tes petites actions elles servent à rien parce que derrière t'as fait ça ouais bah en fait tu peux fermer ta gueule quoi en fait tu vois ce genre de personnes qui vont te rappeler bah t'es pas parfait et que bah en fait limite ça sert à rien ce que tu fais et c'est chiant c'est chiant parce qu'en fait si tout le monde fait ça mais pourquoi vous voulez que les gens ils ont envie de changer pourquoi vous voulez que les gens ils se décident du jour au lendemain à avoir un petit peu à faire un petit peu plus attention à leur consommation électrique à l'eau à faire attention à n'importe quoi en fait parce que juste ils s'en battent les couilles parce que le moindre fois où tu le fais bah tu te prends une remarque parce que les autres fois t'auras oublié de faire ça ou parce que une fois tu tu auras pas fait ça ou genre en fait dès que c'est pareil je vois les meufs dans le cosmétique justement bio et tout ça qui essayent de faire attention à faire leur cosmétique naturel à mettre que des trucs naturels elles font attention à énormément de choses la moindre fois où les enfants ils ont envie d'aller à mcdo et qu'elles craquent une fois par tous les quatre ans et bah elles se prennent genre une mitrailleuse de commentaires dégueulasses méchants et genre les gens ils ont alors certes c'est pas bien d'aller à mcdo mais je pense pas que tu fasses mieux alors ferme ta gueule et arrête de juger comme ça tout le temps dans la méchanceté et plutôt que de dire ah bah là c'est pas bien parce que t'as été à mcdo bah de dire ah bah c'est bien parce que tous les jours donc sur 365 jours tu as utilisé 364 jours que des produits naturels c'est bien félicitations pas beaucoup gens le font et bah non ah bah non ça t'as pas droit par contre ça tu vois c'est non c'est comme quand on se dit ah bah là t'as utilisé du carton c'est pas naturel c'est pas bien ça se recycle pas bien bah ouais mais c'est toujours mieux que du plastique en fait déjà donc voilà pain de la gueule enfin c'est des petits détails mais c'est vrai que c'est agaçant c'est pas parce que tu veux faire un petit peu attention que tu dois faire attention à tout c'est pas parce que tu veux faire un petit peu attention que le moindre petit effort que tu rates on doit te le foutre dans la gueule et en fait ce serait plutôt aux gens qui essaient de faire attention qu'ils devraient tout le temps le foutre dans la gueule des gens qui veulent pas faire attention ah bah là tu vois t'as encore fait ça c'est pas bien tu devrais arrêter parce que un nombre de fois je pourrais le faire par jour quand déjà juste quand je vois le nombre de bouteilles d'eau plastique qui est utilisée ferme ta gueule c'est un truc tout con mais les peu de fois où je m'en trouve avec une bouteille de plastique parce que ma gourde que j'ai oublié ou je sais quoi je suis en train de mourir de soif j'ai pas d'eau et j'ai pas le choix d'acheter une putain de bouteille d'eau petite à 1 euro la bouteille là qui coûte hyper cher bah je le somme mais du coup cette bouteille d'eau en plastique moi je vais la garder 6 mois pour pour boire par principe parce que ça me fout tellement mal dans le cul d'avoir utilisé autant de thunes pour une bouteille d'eau qui va polluer la terre bon bah voilà derrière je vais essayer de la rentabiliser au maximum du maximum du maximum tu vois limite elle va être noire quand je vais non faut pas déconner mais voilà faut faire attention mais faut pas en s'en prendre au champ qu'ils essayent de faire un petit peu d'effort et être mauvais et devenir des salteignes là tout de suite mon petit chat qui se t'impose toi enfin t'es sûr la nature ouais t'es gros regardez moi ce gros choc là 5 kilos 5 kilos le bestiaux 5 kilos et il y a beaucoup de poils aussi oh la vache bref donc voilà juste respecter un petit peu que les gens fassent des efforts et en fait c'est comme tout le moindre truc pas que sur l'écologie le moindre truc quand quelqu'un qui fait quelque chose de bien dites le et quand il fait quelque chose de mal fermez votre gueule un peu et sinon vous le dites gentiment ou sinon vous faites une petite remarque mais mais si toi tu fais pas mieux en fait tu veux juste tu fermes ta gueule de base voilà tu la fermes t'as rien à dire du moment tu fais pas mieux tu n'es pas dieu hein tu n'as pas le droit de vie le droit de quoi que ce soit sur cette personne donc laisse la vivre parce que oui des fois pour vivre bah des fois il faut faire des choses qui sont contre contre la terre déjà juste de notre existence le fait d'être en appartement maison avec d'électricité de l'eau tout ça tout ça acheter et consommer et tout ça et tout ça bon voilà clairement personne personne n'est parfait même celui qui vit en forêt qui fait tout pour il arrive quand même à acheter des petits paquets de bonbons ou une genre connerie qui fait que bah oui il aura un petit impact sur la planète mais tout le monde moi en attendant ce mec là il est plus à applaudir que toi qui va utiliser 40 mcdo qui va faire ton électricité alors qu'il fait encore jour comme moi là avec cette lampe que vous voyez en reflet là tu vois pour être un peu plus belle sur internet voilà d'ailleurs t'as vu on a l'impression que je suis vachement bronzée enfin en vrai je suis bronzée mais sans la lampe ça fait pas pareil je pourrais mettre un petit peu oui je divague mais ça fait vachement plus froid voilà je préfère la chaleur enfin bref pour les 33 degrés en plus c'est plus logique voilà félicitez un peu les gens là pour leur pompoing et puis arrêtez de leur en foutre plein la gueule pour que dalle parce que parce que c'est chiant parce que ça fatigue parce que c'est c'est énervant et on a autre chose à faire en fait déjà occupez-vous de votre cul balayez devant votre porte apprenez à acheter vos déchets un peu mieux apprenez à arrêter d'acheter des bouteilles d'eau consommer de l'eau normale et et puis et puis arrêtez de consommer de la merde et puis déjà voilà vous aurez peut-être le droit de dire quelque chose à quelqu'un qui fait un petit peu attention à ce qu'il essaye de faire pour avoir un petit peu moins d'impact sur quoi que ce soit en fait parce qu'à force d'être méchant avec les gens et bien ça te retombera dans la gueule parce que le karma ok bon voilà c'est une petite vidéo je le sais pas très intéressante j'avais juste envie de balancer ça là parce que parce que parce que parce que ça me ça me travaille en ce moment parce que je me prends des réflexions pour pas grand chose parce que je suis une fille qui fait des vacances dans la forêt en camping nanana voilà mais j'utilise des lingettes pour me laver de temps en temps donc vous vous rendez compte je suis écolo pendant deux semaines mais les seules fois où je me lave avec une lingette parce qu'en fait c'est soit ça soit je suis vraiment dégueulasse et qu'il y a un moment bah être sale veut dire infection à certains endroits qui sont pas cool donc j'utilise des lingettes et bah c'est le moment là où je suis un petit peu moins écolo parce qu'en plus ces personnes là ne pensent pas au fait que tu puisses avoir un sac poubelle sur toi et que tu puisses te balader avec ton sac poubelle pour aller le jeter dans une poubelle donc bah du coup tu deviens complètement inutile dans l'écologie pour tes deux semaines où tu n'as aucune incidence pratiquement à part le petit feu que tu fais et les petites lingettes que tu utilises voilà alors que lui pendant deux semaines il va utiliser son électricité ses chasses d'eau son frigo sa consommation tout ça tout ça et en attendant il va te foutre dans ta gueule que tu as utilisé trois lingettes c'est pour ça que j'avais besoin de sortir un petit peu ça parce que parce que parce que faites attention à la nature et faites attention un petit peu à ce que vous dites aussi parce que c'est pas parce que la personne reste calme que ça la titille pas de vous rentrer dedans hein allez tchou